Ndégo Timothée, votre analyse de la situation, et puis qu'est-ce qu'il faut faire finalement ? Qui est-ce qu'il faut faire ? Voilà, premièrement, je voudrais rentrer en une minute sur ma allégation, mon cœur honorable, Maïk Moukoubaï. Découpage honorable, vous êtes député, le découpage a été prévu par la Constitution et par les lois du pays. Donc Kabila, on ne peut pas lui reprocher d'avoir appliqué la Constitution. Donc Mouta Katangoye Abrandir et Loko Hanna, et quand vous soutenez ça, je m'étonne que vous êtes parlementaire et vous ne savez pas lire les lignes de la Constitution. Donc si quelqu'un demande à Kabila, vous réconciliez, parce que Toulouse en attendant pour avoir fait le découpage, c'est ce que vous avez voté à l'Assemblée nationale et au Sénat. Donc vous les parlementaires, je vous prends une globo. Deuxièmement, honorable Maïk Moukoubaï, jusqu'à prêve du contraire, je suis très rationnel en vous parlant. Réconciliation entre Moïse Katoubi et Kabila, mais vous, vous êtes encore à l'Union sacrée. Vous êtes de l'Union sacrée, vous êtes au gouvernement. De quoi est-ce que vous parlez ? Vous tiquez à coco sa population. Parce qu'à Kinshasa, Bino Bozala est élu, sous fond, il y a télévision. Mais la réalité, vous êtes à l'Union sacrée. Bozala n'a pas ministre. Alors maintenant, si la réconciliation entre Kabila et Nakatoubi signifient retrait à Bino, n'a pas à l'Union sacrée, je pose la question à ma société Réunion sacrée d'en tirer les conséquences et retirer vos ministres du gouvernement ? Première des choses. Deuxièmement, les rapports des élections. Moutou Oyo, à Sengaki, consensus autour du processus électoral, c'est d'abord Martin Fayoulou, avec Adolphe Nozito, etc. S'il arrive que nous sommes en banque de sélection, et pour répondre à notre appel à Bino, il y a trouvé consensus autour d'une table, eh bien, à ce moment-là, on se mettra autour d'une table et on verra ce qu'il faut faire. Totales opérations. Totales opérations. Le consensus viendra de la classe politique. Le président de la République prendra l'ordonnance portant en convocation, il y en a 6 euros, Bino Moro Bozakosenga, parce que vous voyez ça, les manes assemblées nationales, vous voulez un cadre institutionnel, je veux dire, un cadre juridique, il faut donner un cadre juridique à ces négociations-là, et donc, la personne habilité à recevoir cadre juridique, on a sur le président de la République, et les résolutions, on va les couler en force de lois et totales opérations, nous aurons des institutions consensuelles. Ça va se passer comme ça. Le problème est lié stratégique, la situation du Kivu. Sous-titrage Société Radio-Canada